Je suis content d'être là déjà, puis rien d'autre c'est ça d'entraîner une équipe qu'on connaît pas. J'aime bien cet exercice qui est compliqué mais qui est sympa. Le sujet est compliqué parce que ça nous ramène à l'essence même de notre sport. La continuité c'est collectif et aujourd'hui dans nos pratiques on parle pas assez souvent du collectif, on individualise un peu tout et donc c'est un sujet au centre de mes préoccupations et j'espère des vôtres. C'est un sujet compliqué parce que quand on parle de continuité on parle de temps de jeu et souvent quand on prend le temps de jouer on oublie de jouer donc on oublie les principes. Donc voilà il faut trouver le bon créneau. Et troisième chose c'est très compliqué sur les savoir-faire parce que les situations nécessitent de faire quelque chose mais est-ce qu'on sait vraiment le faire ? Est-ce qu'on doit le faire ? Donc voilà plein de problématiques liées à ce sujet. Et j'ai choisi moi de le traiter sur le timing, c'est à dire sur le temps qu'on doit prendre pour jouer pour assurer la continuité. Et je vous demanderai de les applaudir parce que dimanche matin 18, 18, 16, voire comme ça c'est incroyable. Je le garde ? Ouais tu le gardes et alors regardez on fait un jeu donc il y a cinq cerceaux, on joue au handball, on n'a pas le droit de dribbler et on défend comme au basket. Le but du jeu c'est de poser le ballon dans les cerceaux, dans n'importe quel cerceau. Et quand le ballon est perdu ou que le point est mis, l'équipe adverse prend le ballon, le renvoie au centre des joueurs de l'équipe et on continue. Vous avez compris ? Ça m'étonnerait. Allez, je vais... C'est parti, voilà. Point. Non, non, tu poses le ballon. Non, 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 non. Alors ça y est, le ballon change de main. Quand il y a point, le ballon change de main. Renvoie au milieu et ça joue. Point. Pose le ballon. Voilà. Alors j'arrête tout de suite. Vous voyez chez les garçons, arrête, 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 arrête. Chez les garçons, la continuité, il n'y en a pas. On veut tout de suite marquer le point. Chez les filles, c'est plus sympa parce qu'elles comprennent qu'il faut collaborer. Alors maintenant, si vous êtes touché avec le ballon dans la main, vous perdez la possession. D'accord ? Les défenseurs, il faut toucher le porteur de balle. Ou la contrer, ou faire ce que vous voulez. C'est parti. Une. Deux. Non, ça ne se compte pas. Jouez, jouez. Balle perdue. Oh, t'as oublié que la règle, c'était de passer par le centre. Allez, jouez. Cherche. Regarde. Balle perdue. Dès qu'on rajoute la consigne défensive, la continuité, il n'y en a pas non plus. Allez, appliquez-vous. Balle au blanc. Joue. Ça repasse au milieu tout de suite. T'as trois secondes. Joue. Balle perdue. Je vous explique. Stop, stop, stop. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de la continuité. Donc, dès lors qu'il y aura un joueur qui sera sur le clos, on ne peut pas mettre le point. Donc, il faut aller ailleurs. D'accord ? Jouez. Allez. Démarquez-vous. Démarquez-vous. Point. Balle perdue. La passe, elle doit arriver directement dans le cerceau. Jouez. Balle perdue. Les blancs, jouez. Un. Deux. Jouez. Balle perdue. Il était sur le clos. Jouez. Allez, cherche. Jouez. Balle perdue. Alors, regardez ce que ça induit. Ça induit que celui qui doit recevoir le ballon, c'est celui qui a la responsabilité de la continuité. C'est pas celui qui fait la passe. Jouez. Jouez. Donc, il faut se démarquer les garçons. Deux. Il faut aller ailleurs. Point. Parfait. Allez, joue. Au milieu. Jouez. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Jouez. Parfait. Il faut aller ailleurs. Stop. On va leur donner parce que là, il y a 7 passes quand même. C'est pas trop mal. Bon, ça avec les filles, on arrive dès le premier coup. Les garçons, il faut attendre un peu. Allez, jouez. Jouez. C'est à vous les bleus. Allez. Démarquez-vous, démarquez-vous. Balle perdue. Alors, regardez. 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 Au handball, il y a ceux qui voient vite et ceux qui voient plus doucement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de notion de valeur. Toi, manifestement, tu ne vois pas vite. Donc, ce que tu aurais dû faire, c'est quoi ? La redonner d'où elle vient. Quand on ne voit pas, et les gardiens, comme ils ne voient pas non plus, pas beaucoup, on redonne vite vite la balle d'où elle vient. Et c'est plus simple. Vas-y, joue. Balle perdue. Pause. Jouez les bleus. Un. Deux. Jouez. Ça y est, il a compris. Stop. On fait évoluer les règles. Maintenant, si on appelle la balle avec sa bouche, on perd le ballon. D'accord ? Attends. Si vous touchez le porteur de balle, vous marquez un point. Comme si vous posez. D'accord ? Les défenseurs peuvent marquer un point. D'accord ? Jouez. Balle perdue. Jouez. Je viens de changer la règle. Ah bah t'as pas entendu. Jouez. D'autre côté, il faut partir de là. Il faut partir de là. Voilà. Regarde. Il faut repartir de là. Il faut repartir de là. C'est fini là. Balle perdue. Jouez. Allez, joue. Allez, cherche. Et toujours cette envie de marquer des points rapides. Jouez. Parfait. Il faut aller ailleurs. Parfait. Super. Alors, on va vite. Stop, stop. On va vite pour que vous puissiez comprendre qu'on peut faire évoluer le jeu autant qu'on veut. Là, par exemple, on va dire que les attaquants, vous pouvez marquer un point si vous posez dans le cerceau et deux points si vous faites 10 passes. A vous de voir. Les défenseurs, vous marquez un point si vous touchez le porteur de ballon et vous récupérez la possession. D'accord. C'est mieux quand on compte. Parce que là, ils jouent. Allez, jouez. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Balle perdue. Pause. Un, deux. Jouez. Balle perdue. Balle perdue, balle perdue. Ça repart du milieu, les blancs. Stop, stop. Est-ce que j'ai dit à un moment donné qu'il fallait aller vite ? La seule fois où il faut aller vite, c'est pour faire revenir le ballon au milieu. D'accord ? Jouez. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Balle perdue. Il faut aller ailleurs. Balle au bleu. Un, deux. Stop, ça j'ai dit non. Mais j'ai pas touché. Mais genre. Ouais, mais t'as gêné. Jouez. Allez. Un, deux. Balle perdue. Allez, tombez. Il y a, oui, trois secondes. Il faut se bouger. Ça va ? Bon, vite, vite, vite. Allez. Ça fait cinq secondes. Jouez. Un, deux. Trois. Fallait ailleurs. Quatre. Stop, balle perdue. Regardez. Oh, les garçons. Oh. Vous faites quatre passes dans ce secteur-là. Il y a une concentration de défenseurs. Il faut faire passer le ballon ailleurs. Jouez. Allez. Un. Parfait. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Balle perdue. Vous notez. Écoutez. Arrêtez, arrêtez. Il y a deux possibilités. On peut mettre un point quand on pose dans le cerceau et deux points pour faire dix passes. Et là, vous êtes bloqués sur les dix passes. On peut aussi marquer en posant. D'accord ? Jouez. Allez. Un. Un. Deux. Jouez. Trois. Quatre. Cinq. Oui. Six. Sept. Huit. Un. Stop. Un qui ne comprend pas ? Non. Mais tu étais à huit passes. Tu étais à huit. Tu faisais deux de plus. Il y avait deux points. Jouez. Un. Deux. Trois. Raté. Les blancs. Vite. Jouez. Un. Raté. 2, en. C'est bon. Trois. Un. Quatre. Parfaits. Il y a une balle perdue. Un. Non, deux. C'est bon. Trois. en défense alignée et en attaque avec tous les postes tenus c'est bon, les blancs en attaque par exemple et les bleus en défense donc là l'idée c'est c'est d'initier sur un travail de circulation de balle ce qu'on va faire après et d'en profiter pour finir d'échauffer les épaules pour qu'il y ait les tirs après regardez, on fait une circulation de balle en respectant les principes on prend sa balle en courant, on va vers le but les défenseurs, dès que vous êtes concerné par le porteur de balle vous sortez et vous redescendez, vous flottez vous sortez, vous descendez, vous ne touchez pas les attaquants d'accord ? ok ? allez c'est parti donc on prend en courant, on prend en courant voilà, vous sortez dès que vous êtes concerné on prend en courant, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas on prend en courant voilà, parfait pas trop vite, pas trop vite pas trop vite, pas trop vite c'est un échauffement, pas trop vite voilà, ok allez allez encore, encore alors stop et maintenant dans cette circulation de balle je vais vous donner des consignes et vous allez les appliquer et quand je vous donne un petit coup de sifflet on donne le ballon au gardien les bleus vous allez de l'autre côté et vous faites la même chose c'est parti allez prenez en courant respectez les secteurs donnez le ballon c'est parfait et maintenant on va dire que on va dire que l'hélier droit dès qu'il touche la balle il rentre allez, jouez il rentre fort il donne, il rentre et il ressort et il se dépêche voilà et maintenant c'est l'hélier gauche allez je donne et je rentre voilà stop stop le problème de la continuité c'est que si sur la rentrée on ne respecte pas les principes et en l'occurrence respecter les principes là ça serait d'occuper les espaces là on se retrouve avec un tiers du terrain qui n'est pas occupé après la rentrée donc il faut vraiment que soit l'hélier soit l'arrière compris ? allons-y allez et tout de suite tout de suite là-bas on ne défend pas et on circule la balle et on circule et on circule et on respecte et on défend et on monte et on descend allez voilà sans toucher voilà ok et là on va faire rentrer le demi-centre dès qu'il touche la balle allez fort tu donnes tu rentres voilà les deux arrières vous vous rapprochez les deux héliers voilà allez parfait et il faut sortir voilà et il ressort le demi-centre là j'ai besoin de lui voilà et on fait rentrer l'arrière-gauche sur le retour allez voilà allez c'est pas mal et il ressort l'arrière-gauche là il reste longtemps et puis on fait rentrer l'arrière-droit allez il donne il rentre alors ça regardez juste là-dessus principe de jeu vas-y mets-toi deux façons de rentrer soit soit je donne là attends je rentre et j'aspire l'arrière qui vient ici d'accord cette arrière-là soit je donne là je rentre et c'est toi qui va venir ici et tu vas être aspiré par la course de l'arrière il y a deux choix allons-y allez allez sortez 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 les défenseurs sortez allez et on fait rentrer l'arrière-gauche l'arrière-droit oui vas-y vas-y sur le retour c'est de ma faute voilà je donne t'es aspiré par là et tu viens parfait super parfait allez hop et c'est parti tranquille 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 on s'affole pas voilà on reprend la circulation allez et maintenant ce que je veux voir c'est que le demi-centre il croise avec l'arrière l'arrière-gauche on va dire d'accord et il se replace et vous sortez toujours voilà et la continuité voilà parfait encore et après il croisera avec l'arrière-droit allez ok et on continue et on continue alors stop principe de jeu sur les croisés il faut éviter le but il n'est pas là il n'est pas là donc il faut vraiment s'orienter vers le but ok allez jouez maintenant on va dire que c'est l'arrière qui croise avec l'ailier des deux côtés simultanément allons-y allez et on reste voilà tu te replaces ça court tu donnes tu te replaces ça court tu donnes tu te replaces allez donne au gardien jouez pas là non t'affole pas t'affole pas voilà ok jouez et maintenant c'est le jouez toujours dans le principe c'est le demi-centre qui va croiser avec le pivot allez jouez avec le pivot le pivot allez 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 et les arrières il faut sortir les défenseurs il faut sortir et ressort et ressort tout de suite allons-y sortez replacez-vous on le fera sur le retour t'affole pas allez ok ressort c'est pas mal et maintenant c'est l'arrière qui croise avec le demi-centre l'arrière gauche allons-y voilà replace-toi stop regardez ce que je vous disais c'est pas vraiment un croisé parce qu'il court vers la touche et lui c'est pas vraiment il court vers l'autre touche ça n'a pas de sens donc il faut vraiment être orienté comme il faut d'accord allez oui il a raison prends ton temps allez c'est l'arrière droit qui croise avec le demi-centre allez vers le but et stop stop les défenseurs faites quoi ah bah oui c'est toujours j'ai le pivot donc je ne sors pas il faut qu'il y en a un qui sorte tout le temps jouez allez 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 voilà allez doucement doucement allez stop parfait donc là maintenant on est toujours coincé entre le temps de jeu et les principes de jeu donc là si on veut être encore meilleur je vois dans vos yeux vous voulez être meilleur là comment tu t'appelles Nico tu avais le bloc ici vas-y d'accord et bah faut tourner autour et libérer d'accord allez bois un coup allez chacun s'aballe vous gardez les dossards chacun s'aballe sauf le pivot les gardiens dans les barres vite chacun s'aballe pas les pivots pas les pivots et bah il y en a deux l'autre il prend un ballon et il tire dans les barres ouais là il y a quelques impacts oh oh c'est bon deux colonnes donc deux colonnes arrière gauche arrière droite bah le troisième pivot il se met dans une colonne et puis on tourne ça y est regardez deux colonnes une là une là-bas d'accord regardez vous allez jouer en poste les deux pivots d'accord entre la ligne des trois mètres et cette ligne là en poste ok là en poste là t'es là fixation externe replacement poste tire avant là 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 premier poteau et on enchaîne fixation externe poste tire prendre photo qualité des déplacements et qualité des impacts rapprochez-vous vous êtes trop loin c'est parti allez hop c'est parti allez 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 stop stop c'est pas un poste ça non ça c'est une position un poste c'est rien c'est la tute au moment où il ouvre son bras tu sors tu sors au moins jusque là tu lui redonnes et tu redescends d'accord allez c'est parti allez voilà c'est bien ça c'est bien voilà les déplacements qui m'intéressent allez enchaîner enchaîner il faut qu'il y ait les impacts enchaîner stop stop oh vous êtes en même temps qui doit réguler qui doit réguler c'est celui qui suit ou le pivot le pivot qui regarde de l'autre côté je sors pas en poste parce qu'eux ils sont pris vas-y c'est parti allez fixe allez joue tout allez allez enchaîner enchaîner il dort celui-là ce pivot là j'ai dit en haut en lucarne ça c'est bien ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas bien c'est bien vous êtes en même temps les gars changez-moi ce pivot là vous êtes vous êtes en même temps régulé régulé d'accord même chose maintenant fixation intérieure d'accord poste extérieur replacement extérieur tir premier poteau dans le mollet ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse moi c'est ce que fait pour une fois c'est pas mal il faut le dire c'est à dire ça course à lui regardez vas-y fais fixation voilà il est très extérieur et il va se replacer très intérieur pourquoi ça m'intéresse parce que dans la continuité si l'arrière il n'est pas en capacité de faire ce type de course il n'y a pas de continuité d'accord ok donc la fixation intérieure poste ici tir extérieur mollet c'est parti allez replace toi hop non non pas de bloc allez 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 enchaînez en bas on a dit en bas en bas en bas en bas allez c'est pas mal les gars c'est pas mal sur les courses c'est pas mal c'est pas mal stop excuse moi on va faire la même chose maintenant il faut un ailier gauche et un ailier droit sans ballon les pivots dégagés vite 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 on n'a pas trop le temps toujours deux colonnes le centre du secteur barrière il est là les ailiers sur les points des 9 mètres voilà ok là c'est l'arrière maintenant qui va choisir soit je fixe intérieur je passe à l'ailier qui lui non non bah non l'inverse qui lui va s'écarter légèrement et qui va me renvoyer extérieur et là je tire en bas pour marquer sans rentrer dans les 9 si je fais l'inverse si je m'engage ici l'ailier il va venir vers moi je vais me replacer et je vais tirer pour marquer ok allons-y on lui fait la passe oui on lui fait la passe mais après comme au pivot allez accélère parfait allez allez replace toi plus vite plus vite stop stop vas-y tire excuse-moi ça c'est pas mal mais ça non les principes de jeu c'est aussi l'ailier qui va relancer qui va redonner du sens à la circulation de balle et donc qui doit qui doit venir prendre le ballon en courant et le donner mieux que ça bac allez sorti accélère les courses sont bonnes là allez accélère c'est bien allez 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 changez les ailiers au fur et à mesure stop tu vas trop loin regarde tu manges un espace qui normalement t'es pas réservé quoi ok alors rapidement la dernière situation tu te mets tu te mets arrière un arrière gauche tous les deux tout le monde avec les ballons aux ailes allons-y donc là vous tirez dans le cylindre du gardien d'accord regardez un qui comprend vite un qui comprend vite il y en a là ou pas non regardez je me désengage jusqu'à 9 mètres tu fixes extérieur tu transmets intérieur et tu rentres comme un pivot d'accord après ta passe tu transmets donc t'étais intérieur et tout de suite tu te replaces extérieur et on enchaîne d'accord ok allez c'est parti désengage-toi et là on met un peu de vitesse désengage stop 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 c'est pas désengagé ça tu pars du point de corner tu regardes le gardien de but tu fais un drill tu mets du sens allez voilà hop tu donnes et tu cours là et tu libères hop c'est parti de l'autre côté stop tu tires hop intérieur cours voilà replace-toi extérieur hop là et stop 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 il faut qu'il soit en difficulté dans le timing dès qu'il a fait sa passe ici dès qu'il a fait sa passe ici il faut que tu sortes tout de suite pour que l'arrière fasse l'effort de se replacer d'accord et vous tirez dans le cylindre du gardien allons-y allez rapide rapide plus vite ton angle voilà hop ça enchaîne de l'autre côté parfait hop tu donnes et ça enchaîne de l'autre côté tu vas trop loin tu vas trop loin allez allez et ça enchaîne et ça enchaîne dans le cylindre dans le cylindre pas au deuxième poteau dans le cylindre dans le cylindre ça peut être dans sa bouche hein allez changez-moi les arrières après c'est bien ce que vous faites stop pardon donc si on veut vraiment être précis regardez les deux arrières là c'est vraiment la limite tu vois ça peut pas être là ok et là c'est vraiment la limite antéropostérieure il faut mieux que ça soit là tu vois ce que je veux dire allez c'est parti allez ça c'est pas bon allez allez tu es un peu trop loin tu es un peu trop loin hop enchaîne normalement tu dois être extérieur là là intérieur là intérieur non là intérieur et maintenant extérieur parfait là c'est mieux alors stop si on veut tout si on veut que ça soit bien fait il faudrait que quand l'arrière reçoit le ballon il s'engage dans son espace et qu'à ce moment là les liens arrivent s'il est trop tôt ça va pas s'il est trop tard il vaut mieux être trop tard que trop tôt dans tous les cas allez boire un coup en fait les gars ce qui est important ce que vous pensez de pas important est très important les ce qui est important ce que vous pensez de pas important c'est à dire les placements c'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre d'assurer la continuité si vous êtes trop près la balle s'arrête si vous êtes trop loin ça n'a pas de sens si les alliés démarrent trop tôt ça va pas etc donc tout ça c'est un travail de précision qu'on va faire maintenant d'accord allez il faudrait 4 jours en défense dans une cage là donc 4 joueurs en défense et comme je vous ai dit j'ai pris le thème par le bout du timing on va maintenant travailler des signaux donc 4 en attaque un ailier gauche un ailier droit il y a un pivot on attaque il y a 4 défenseurs un pivot en attaque c'est un peu long voilà les attaquants sont en blanc donc et les défenseurs sont en bleu j'ai manqué c'est bon regardez regardez ce qu'on fait tourner la défense compréhensible au début et puis au fur et à mesure que l'exercice monte en puissance on peut mettre un peu de coeur d'ailleurs tu fais peur en défense non je rigole regardez un ballon à l'arrière gauche un ballon à l'arrière droite qui met un maillot blanc bien sûr l'arrière droite voilà le ballon c'est l'arrière droite qui est là le pivot entre 2 et 3 de ce côté côté de ce ballon là on fait tourner ça donc ça veut dire que tout de suite derrière tout de suite derrière nous avons les deux autres ballons qui sont prêts pour tourner d'accord regardez passe à l'ailier qui se désengage pardon ok engagement intérieur libération à l'ailier qui va shooter au moment où il libère la balle la balle débarre là-bas ok oh regardez vas-y poste passe le poste égale croisé demi-centre arrière d'accord juste après dès qu'on fera un poste jusqu'à la fin de la séance dès qu'il y a un poste il y a un croisé arrière et lié à l'opposé vous restez tous autour et vous trouvez une solution oh oh en respectant les principes je prends ma balle en courant je suis dans mon secteur de jeu je tourne autour des pivots d'accord tu lui donnes à lui allez la balle a voilà ok hop c'est parti allez engage-toi allez engage-toi libère hop c'est parti hop libère poste non 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 avec balle mais vous affolez pas vous affolez pas tu croises je n'ai pas dit que tu fais une rotation on pourra faire mais tu croises avec avec l'arrière droit d'accord et puis on cherche les solutions après oh oh si vous faites à 2000 le début de l'organisation à combien vous allez faire quand il faudra faire le temps fort on est d'accord allez on recommence oui oui mais t'as le temps oui t'as le temps alors de quel côté faudrait qu'il attaque lui pour que le poste soit raisonnable plutôt extérieur mais t'as le temps tu joues extérieur regarde tu donnes au pivot tu te replaces le croisé là-bas et après on cherche d'accord allez jouez allez libère hop c'est parti t'as le temps va à l'extérieur va à l'extérieur poste enchaîne croise voilà et vous cherchez solution et vous cherchez solution et vous cherchez solution parfait alors c'est pas mal mais en fait là tu ne sers à rien non tu ne sers à rien non là ce que t'as fait c'est que ça ne servait à rien donc regarde quand la balle circule de là à là ok tu vas prendre la position là ok et lui va tourner autour de toi si lui il est là alors tu vas venir bloquer et il va tourner autour de toi c'est clair et si lui il est là alors tu vas te démarquer par là d'accord écoute quand la balle revient tu vas prendre cette position là si lui il est là tu prends cette position là d'accord si lui il est là tu viens bloquer ici et si lui il est là tu fais le malin et tu te démarques d'accord ok je ne parle pas c'est bon c'est parti joué allez attends de l'autre côté maintenant le ballon ici et le ballon arrière gauche un arrière gauche avec le ballon il n'a pas compris tu as compris derrière ouais c'est bon hop libère hop c'est parti toi enchaîne 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 cherchez cherchez tourne oui c'est pas mal pas mal alors plus tu vas être précis dans ce que tu fais le pivot et plus ils vont se régaler tu as le poste le numéro 1 du handball après le gardien d'accord donc il faut que tu sois bon allez joué pousse enchaîne 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 ouais c'est ça enchaîne lent oui enchaîné c'est pas mal mais là c'est quoi le problème c'est quoi le problème les deux arrières votre problème c'est quoi c'est ça ah bah oui donc tu as vu la défense elle monte et donc ça gêne quoi d'accord ok allez encore si tu pousses pas sur le coin des 4 mètres tu peux pas mettre de but enchaîne 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 parfait parfait alors si si on veut que ça se passe mieux ce qu'il faudrait c'est sur le croisé de l'issante arrière il faudrait qu'il y ait un début de numéro 3 qui sorte là sur le croisé puis il y ait de l'impact d'accord voilà pour faire le vrai croisé ok allez libère fort pousse vers les 4 mètres ah bah voilà ça me plaît allez prenez le temps là prenez le temps croise replace-toi fort enchaîné tourne autour du pivot parfait ça super enchaîne enchaîne oui oui alors c'est mes convictions on peut les partager ou pas le renverser c'est vraiment quelque chose qui doit être renversant donc c'est quelque chose qu'on fait rarement par contre là les filles elles arrêtent pas donc le renverser oui mais je préfère qu'on joue dans le sens et quand on renverse bah normalement ça finit c'est toi qui tire quoi d'accord allez jouez gérer les défenseurs attaquants allez enchaîne 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 oui c'est ça Agnès stop regarde je reçois le ballon ici il fait 140 kg 4 mètres de haut il a pris la bonne position lui est venu tac c'est fini ça s'arrête là il est tout seul regardez-le allez regardez on fait évoluer changez les défenseurs vite fait reste en attaque non 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 reste en attaque toi aussi reste en attaque oh toi aussi reste en attaque bah change avec un pilon allez regardez ça se complique oh ça se complique un petit peu on reste on rajoute quelque chose il faut un pivot donc on reste sur l'organisation ici c'est à dire le tir à l'aile suivi du deuxième ballon le deuxième ballon on fait un croisé sur le poste le signal c'est poste d'accord et le deuxième signal c'est je passe à l'aile donc poste ici croisé là-bas si tu choisis de passer à l'aile entrer derrière à l'opposé si tu ne choisis pas passer à l'aile la balle continue et si moi je passe à l'aile je rentre donc on enchaîne sur un signal de poste un croisé et on enchaîne une entrée quand on s'appuie à l'aile d'accord c'est je le lis dans tes yeux que c'est compliqué non je rigole jouez allez libère hop c'est parti là-bas allez ça joue extérieur extérieur sans aller vite voilà replace-toi le croisé fort un 3 qui sort voilà on se replace et on a le temps 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 je donne je rentre fort je organise stop c'est pas mal pour des mecs qui habitent dans le coin regarde regarde toi tu travailles mal parce que toi quand il tourne autour de toi tu dois prendre la position et et toi aussi tu travailles mal parce que toi normalement quand la balle revient si t'es ici tu l'as le ballon il faut que le travail des joueurs à l'intérieur soit précis parce que c'est eux qui vont permettre le jeu à l'extérieur d'accord on refait c'est pas mal quand même allez hop replace-toi vite et pousse vers les 4 mètres c'est pas mal c'est pas mal prenez le temps là prenez le temps accélère stop hop c'est un croisé de poids ça je vais le jouer en un contraint fort ici je croise et ça joue recommencer là-bas allez il faut qu'un 3 sorte il faut qu'un 3 sorte ouais c'est bien voilà il faut qu'un 3 sorte sur le demi-centre voilà joue le fort voilà replace-toi enchaîné enchaîné elle vient elle vient par là donne à l'aile elle n'est pas partie à l'aile encore il n'y a pas le signal ah c'est pas mal donc tant qu'on ne met pas à l'aile on ne fait pas rentrer l'arrière pas mal jouez allez enchaîne 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 lent là lent lent écarte-toi voilà lent lent voilà replace-toi enchaîne enchaîne donne-lui la balle allez enchaîné cherchez-la on peut s'appuyer sur l'aile on peut s'appuyer sur l'aile vous voyez là dans la continuité on cherche une entrée un signal un croisé un autre signal une entrée ils ont du mal à aller jusqu'au bout d'accord mais là le jeu leur appartient maintenant jouez vers le but vers le but respecter les principes voilà enchaîne 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 appuie-toi rentre fort bien par ici tourne autour voilà parfait super alors c'est nul c'est nul parce que le problème c'est que la relation avec le pivot est tellement compliquée que quand ça joue super bien et qu'on ne met pas le but c'est nul voilà c'est tout jouez allez par contre en attaque c'est très bien joué allez 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 enchaîne 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 tu peux ou tu peux pas ça va aller de l'autre côté ça va aller de l'autre côté parfait allez jouez pareil il faut mettre le but enchaîne aller enchaîne 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 on s'appuie ça rentre enchaîne voilà travaillez oui laissez-le il n'y a pas but encore ah oui mais là tu vas me dire oui mais l'autre il est venu derrière il m'a gêné etc mais il n'y a pas but il faut jouer à un autre poste si tu ne veux pas être gêné allez jouez allez enchaîne 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 ça me plaît enchaîne enchaîne stop regarde regarde c'est pas mal mais regarde non c'est pas ça regarde tu es là donc tu effaces tu ne prends pas la position tu l'effaces la position et avec le gol-gol derrière donc prends là c'est juste ça à faire et si tu fais ça s'il te bouge il sort et il t'a vu d'accord ok allez encore un peu enchaîne stop donc là quand je vous ai parlé tout à l'heure du savoir-faire de ce qu'il faut faire de ce que je sais faire de ce que je dois faire implicitement il y a aussi l'idée de l'organisation du match donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps il vaut mieux aller au bout jusqu'à la rentrée parce que ça veut dire on se met tous en place collectivement etc pour qu'à la fin du match à la fin de l'entraînement à la fin de l'année d'entraînement on puisse jouer en première intention en deuxième intention tu joues trop vite il ne se passe rien pas grand chose quoi tu vois ce que je veux dire prenez le temps allez jouez allez allez on enchaîne allez on enchaîne on a le temps on a le temps on a le temps la balle va là-bas stop pourquoi tu ne veux pas amener la balle là-bas et en plus tu ne joues pas que tes bras tes droitiers fais aller la balle là-bas et quand ça va revenir tu vas te retrouver sur ton bras allez encore un ballon enchaînez 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 on a le temps stop quoi ? là mais regarde sur la passe de là on reprend la position là vas-y tourne autour et on enchaîne ok allez boire un coup allez on retire les plombs le plus jeune retire les plombs ou celui qui comprend le moins donc là c'est bon le plus jeune c'est toi ? celui qui ne comprend rien c'est toi ou tu es plus jeune ? ah t'es les deux non je rigole on finit donc on va faire on va jouer sur tout le terrain ok vous jouez sur tout le terrain si vous montez la balle et que vous mettez le but vous restez en attaque d'accord ? à chaque fois que je verrai ça ça vaut deux points si je ne le vois pas ça vaut un point alors deux points si on va jusqu'au bout c'est à dire si on va jusqu'à la rentrée un point si on ne va pas jusqu'au bout d'accord ? vous avez compris ? allez en place allez souffle un peu alors si on veut vraiment il faudrait s'arrêter plus sur les exigences liées au poste donc les principes de jeu il faudrait il faudrait prendre plus de temps dans l'organisation là j'ai été un peu vite pour vous montrer comment on pourrait utiliser le timing pour gagner ce qu'on appelle la continuité mais il est évident qu'ils sont mais comme beaucoup de garçons et comme beaucoup de joueurs quel que soit le niveau ils sont dans le stade où on m'a appris à tourner autour du pivot s'il n'y a personne je tire ouais je tire mais s'il y a 20-20 si j'ai pas le bras qu'il faut etc etc et donc la continuité c'est ça c'est résolument un problème collectif c'est à dire est-ce que je vais donner le ballon pour valoriser mon collègue qui est à côté et c'est un peu analytique ce que je fais c'est à dire que je l'efforce à vous notez bien que juste après la rentrée il y a un tir au bout d'une passe allez jouez ils sont vraiment bien ils sont cool je veux bien les entraîner si tu veux ils sont cool aussi allez enchaîner 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 enchaîne enchaîne là le temps suivant par ici haut voilà les pivots améliorez-vous oui 2-0 jouez il y a faute là et si haut et si et si en fin de montée de balle on faisait un poste un croisé derrière et une entrée si on s'appuie juste en fin de montée de balle ça ça vaudra 3 points vous appliquez ce qu'on a travaillé sur la fin de montée de balle jouez 2-0 pour l'instant coup franc tu notes tu notes que ça ça vaut qu'un point si tu mets le but si tu mets le but bah alors tu veux un deux ou trois alors joue pour deux cherche devant ça sert à rien ça sert à rien cette place enchaîne 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 on a le temps oui super jouez jouez c'est bien le gardien allez joue joue il y a un pivot qui est prêt enchaîne 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 oh t'es en zone et tu le ceintures il y a pénalty le pénalty il vaut 2 points t'es en zone tu le ceintures c'est 2 minutes il y a pénalty il vaut 2 points qu'est-ce qu'il va y aller bah oui il tira le pénalty il est en zone et il le ceinture hé hé ça vaut 2 points elle le rate pas 2 partout enchaîne enchaîne lent lent travaillez les pivots travaillez les pivots vous voyez enchaîne on a le temps jouez 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 vous la gardez 3-2 si on peut pas Tannick hé si on peut oh si on peut pas la mettre à l'aile oh si on peut pas la mettre à l'aile elle repart et puis voilà quoi jouez jouez allez vers le but allez jouez 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 cherche devant plutôt cherche deux la passe latérale elle sert à rien cherche devant balle ou bleu allez vers le but vers le but vers le but respectez les principes vers le but voilà jouez vers le but on a le temps on a le temps jouez prenez votre temps va croiser voilà enchaîne 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 et on peut enchaîner là tout de suite donne rentre fort voilà enchaîner bien gardien allez jouez cherche devant cherche devant cherche devant cherche devant 3 le problème pourquoi je compte 3 là parce que comme il y a des malins ici et qui savent ce qu'on a fait avant ils anticipent sur et bien voilà t'as anticipé il a pris l'espace point 3 anticipe pas laisse-le aller au bout jouez donc 3 3 6 2 enchaîne 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 oui saute pas le relais saute pas le là attends attends stop saute pas le relais et imaginons là on est pas mal là il s'est rien passé donne lui le ballon d'accord et rentre parfait on est d'accord allez rejouez allez ouais mais alors stop d'aller jusqu'au bout quand il y a quelque chose qui s'ouvre on est dans la même problématique que tout à l'heure le comment tu t'appelles lui là non lui quand c'est toi qui as mis le but là-bas qui est passé à travers c'est qui c'est toi on est dans la problématique qu'il faut que ça dure mais s'il y a quelqu'un qui anticipe et que tu vas mettre le but là-bas pourquoi faudrait que ça dure tu vois il faut ouais voilà et donc c'est cet équilibre là qu'il faut trouver allez jouez allez jouez 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 on a le temps enchaîner 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 croise fort enchaîne 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 super deux six quatre c'est pas sur la ligne jouez allez enchaîner 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 et ça ça vaut qu'un point tu as mal joué repars par là et joues quand la balle vient de là-bas pas quand la balle vient de l'autre côté allez jouez enchaîner 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 allez viens voilà enchaîner et ben ça vaut deux points ça aussi c'est bien c'est bien le pio la montée de balle est finie jouez donc ça fait ça fait cinq quatre cinq quatre pour les bleus non pour les blancs pardon allez refus de jeu jouez le problème de la continuité quand on ne respecte pas les principes gardez-la et oui plus personne court vers le but plus personne et donc il ne se passe rien et voilà donc on a la balle 40 secondes sans rien faire allez jouez on fait un ballon pour les bleus et un ballon pour les blancs oui c'est bien lent attaque fort enchaîne enchaîne gardez-la alors c'est le problème du rapport de force dans une équipe dans une équipe c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'anticipe donc c'est compliqué de garder le thème donc qui a perdu le ballon donc là quand tu vois qu'il vient gratter il va fort allez-y c'est fini allez dernier ballon il faut qu'il y ait l'aille au bout il y a pénalty c'est pour gagner ah oui il y a un match nul c'est oublié c'est pas ton prénom on va tirer le pénalty si tu le mets tu gagnes si tu le mets tu gagnes si tu le mets pas tu perds attention le ballon le ballon est lourd tu te sens allez venez voir au milieu venez voir pour quoi faire on peut applaudir l'équipe que je viens d'entraîner plus fort ils ont fait bien des efforts le dimanche matin ils ont été vraiment à l'écoute c'est sympa de vous entraîner sur le sujet c'est un sujet difficile ils ont fait ils ont essayé par moments ça a marché d'autres moments ça n'a pas marché après il y a tellement de choses à travailler le sujet est tellement vaste je crois qu'à ce niveau là le plus important c'est de retravailler sur les principes de jeu avant de commencer à penser à ce que l'attaque dure il faut peut-être travailler ce que j'ai montré au pivot les cartes de ballons l'utilisation des espaces de jeu les restructurations etc avant d'être ambitieux pour un peu plus de continuité mais bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal